Merci Bernard. Ça valait la peine de le laisser continuer quand même. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter M. Normand et Réal à venir à la table. Si on prend le pot, je pense qu'on est au chaud. On a réchauffé la salle. Bernard a réchauffé la salle. Un gars d'énergie. En passant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année 2012 a été décrétée par l'ONU comme étant l'année de l'énergie durable et non pas de l'énergie soutenable, solidaire ou en tout cas peu importe ce que c'est. Et des coopératives aussi. On verra ce qu'on en fait. Alors, je vais vous présenter tout de suite la formule, comme je vous disais en début de présentation. L'idée maintenant, c'est d'avoir des échanges et tout ça. J'ai moi-même une question pour ces… Excuse-moi. Vous mêlez à la première page? C'est joli. C'est joli à la première page. Oui, oui. OK. Excusez, mais je ne vais pas vite là-dessus. Je voyais. OK. Je suis là. Oui. Et puis là, c'est ça. Alors, je vais commencer par présenter Réal. Réalerie est détenteur d'une… Voyons. C'est quoi? Une maîtrise en génie mécanique? Maîtrise en génie mécanique de l'École polytechnique ainsi qu'une en propulsion aéronautique de Crenfield en Angleterre. Et il a également un diplôme en administration de McGill. Il a été à l'emploi pour les questions de combustion chez Pratt & Whitney. Je ne savais pas que c'était un gars de char qui s'est intéressé à la pollution automobile à Environnement Canada. De moteur. Ah, de moteur. Je suis un peu déçue. Et il est bien sûr également un spécialiste de l'énergie éolienne à l'IREC. Il est membre du bureau de l'Association canadienne de l'énergie éolienne, dont il a été le président en 1991. Il donne des cours de C.I.P.E., ce qui est… C'est une raison d'un organisme éducatif… En électricité? Oui, c'est une formation continue des ingénieurs. En éolien aussi, sur la question éolienne. Et du réseau I.Q. Des ingénieurs du Québec. Des ingénieurs du Québec en énergie éolienne. Mais une des choses qui est intéressante aussi, c'est qu'il est représentant du développement durable au volet énergie du plan Nord. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a des alliés en place où est-ce qu'il fait fret et qu'on espère qu'il va toujours faire fret. Et il est administrateur à la Fondation Rivière. Administrateur à la Fondation Rivière aussi. Alors, il va se payer des billets pour le Nord, lui, si ça continue, puis c'est vrai. Normand Mousseau, professeur de physique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en physique numérique des matériaux complexes à l'Université de Montréal. Ça, c'est mon second sujet de déjeuner dont je discute. Ensuite, il y a un doctorat de la Michigan State University. Il est chercheur postdoctoral à l'Université Oxford en Angleterre, ainsi qu'à l'école… Il a été chercheur postdoctoral à l'Université Oxford en Angleterre, ainsi qu'à l'École polytechnique de la magnifique ville de Delft, dans les Pays-Bas. Professeur adjoint au département de physique de la Ohio University avant de rejoindre l'Université de Montréal en 2001. C'est un chercheur de renommée mondiale dans le domaine des matériaux complexes et de la biophysique, avec plus de 120 articles scientifiques. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a une passion pour la vulgarisation et la communication scientifique, donc ça ne reste pas à l'intérieur, ça sort des murs des universités. Il suit de très près même la question énergétique depuis 2005, et il a publié, lui aussi, trois livres, dont celui-là, Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique. Non, ce n'est même pas celui-là. Ça, c'est le troisième, excusez. L'avenir du Québec passe par l'indépendance énergétique et la révolution des gaz de schiste, qui nous intéresse plus ce soir. Et il est également animateur de l'émission de vulgarisation scientifique La Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, moi, j'aurais une question pour partir le bal. À t'écouter, Bernard, et tout, la question qui m'intéresse, c'est que, on dit, ton fameux intermittence versus variabilité, quand on voit à quel point les changements climatiques vont emmener plein de soubresauts climatiques, si je peux dire, est-ce que ça risque d'avoir un impact sur la production éolienne et sur les énergies renouvelables, solaires, et il y a-tu quelque chose qui est fait là-dessus? Bien, disons que… Oh, excusez. Il y a le groupe Uranos à Montréal qui fait des études sur les changements climatiques, et puis, ils ont regardé un peu l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la pluviosité. Il y a certaines parties du monde qui vont devenir, au point de vue hydraulique, qui vont perdre beaucoup, alors que le nord du Québec gagnerait. Il y aurait plus de pluviosité. Au point de vue vent, il n'y a pas eu rien encore de… je n'ai pas encore rien vu. Mais quand on regarde les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables ont besoin de stockage. Quand on va à Californie et qu'on dit aux gens qu'on fonctionne au Québec à 95 %, à 98 % de l'île, ils disent « Ah, ça ne se peut pas. C'est impossible. » Mais pour faire ça, on a un noyé des grands territoires, on a créé des réservoirs. C'est du stockage. On a au-dessus 30 000 km² de réservoirs. C'est 62 fois à la superficie de l'île de Montréal. Et, enfin, que ce soit l'éolien, l'hydraulique, le solaire, on a besoin de stockage. Et puis, comme Bernard montrait dans une acétate, pour l'éolien, il y a besoin de beaucoup moins de stockage, mais de plus de régulation. Ce que les systèmes hydrauliques actuels peuvent fournir. Ça fait qu'en combinant différentes ressources, puis ça, ça a été fait, si on combinait, par exemple, l'éolien hydraulique, on réduirait la variabilité annuelle de beaucoup. Si on combinait avec le solaire, encore, on réduirait de beaucoup. Puis quand on parle d'intermittence, bon, une éolienne, des fois, quand elle ne vende pas, elle ne produit pas. Quand elle ne vende pas fort, elle ne produit pas fort. Mais quand elle vende beaucoup, on la ferme. Ça fait que, bien, là, on dit que c'est intermittent. Mais si vous jouez au dé, si vous lancez un dé, vous avez une chance, une chance sur six de tirer un numéro. Si vous jouez avec deux dés, là, votre total va varier entre 2 et 12. Mais les probabilités d'avoir 2 ou 12 sont à peu près cinq fois moins grandes que d'avoir 7. Si je lançais 100 000 dés d'un coup, ma moyenne, elle serait 7 par paire. Il n'y aurait pas une grosse variabilité. Ça fait que quand on installe beaucoup d'éoliennes avec distribution géographique, puis le solaire aussi, c'est la même chose. S'il passe un nuage à quelque part, il ne passe pas ailleurs. Ça fait qu'il y a toujours une production à quelque part, au moins pendant le jour. Alors que l'éolien, bien, si on, avec la grandeur du Québec, si on traverse des zones, disons qu'on a une meilleure stabilité. Intéressant. Question dans la salle? Oui? Peut-être un complètement de réponse. Je pense que Rannos prévoit une augmentation de plus de plus de plus de plus en moins d'environ 10 %. Donc il y a l'effet là, donc il y a un gain de production qui pourrait être déclé. Il y a une augmentation de l'interopérature, donc il va y avoir moins de demandes en plus. Le dernier point, c'est qu'il faut, quand on pourrait Rannos rendre plus de plus de plus de plus et plus de plus de plus précises concernant sa participation au impact sur la gestion du Québec, Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se… au micro? Avec le nom? Oui. Avec… peut-être? Ah, pour l'enregistrement. Alors, il faut aller au micro et vous vous présenter en même temps. C'est intéressant. Bonsoir. Ça marche? Bonsoir. Je m'appelle Jacques-Isabelle. Ce qui me fait dire que toute l'affaire du gaz de schiste est un racket, c'est qu'on nous dit que le prix du gaz naturel aux États-Unis, parce que c'est continental, n'a jamais été aussi bas. Alors, je ne vois pas comment on peut rentabiliser ça autrement que par des subventions, puis des dégrèvements, puis des cadeaux. Puis, deuxièmement, si on veut exporter de l'électricité, je ne vois pas comment on peut… on se tire dans le pied en favorisant le gaz de schiste au détriment de l'électricité, l'hydroélectricité. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, j'ai entendu dire, peut-être que je me trompe ou qu'on m'a trompé, mais que la Romaine, l'électricité de la Romaine, comme l'a dit M. Saunier, on ne sait pas où ça va aller, mais on se dépêche à la fine épouvante à le bâtir, parce qu'il va se passer probablement au Québec ce qui s'est passé en Grèce, au nom de la lutte contre le déficit, puis rembourser la dette publique, qui n'est pas la dette royale. On va vendre Hydro-Québec dans quelques années, puis c'est pour ça qu'on se dépêche de bâtir la Romaine, pour bâtir ça sur le bras des contribuables, pour ensuite vendre ça à Rabais, à SNC-Lavalin ou je ne sais pas qui. Merci. Messieurs, répondez-vous à… Moi, je dirais peut-être une question concernant le prix du gaz de schiste. Peu importe qu'on le fasse au Québec ou non, on se retrouve présentement avec un gaz naturel qui est très peu cher, et où, en fait, le développement d'alternatives, comme disait Bernard, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, que ce soit l'hydroélectricité, sont non compétitifs. Bernard parlait, par exemple, du programme d'achat à prix préférentiel en Ontario, donc le feed-in tariff, pour l'électricité de sources renouvelables. En fait, l'Ontario se pose de grosses questions là-dessus. Ils ont mis le frein sur les programmes parce que les Ontariens disent « Est-ce qu'on veut payer l'électricité à 12 cents le kilowatt-heure quand, si on le produisait avec du gaz naturel, on pourrait le produire à 2 cents et demi, 3 cents? » Et d'ailleurs, l'Ontario avait dit « Nous, on va fermer nos centrales au charbon et on va remplacer ça par de l'énergie renouvelable. » Mais il y a un an, ils ont annoncé que leur énergie renouvelable serait du gaz naturel. Donc, ils vont essentiellement remplacer leur centrale au charbon par des centrales au gaz naturel. Et ils sont en train de reculer de manière importante sur la question des subventions aux énergies renouvelables parce que dans le contexte nord-américain actuel, il est à peu près impossible de maintenir une différence que les gens soient prêts à payer. Léopold Landry, militant pour un Québec socialiste. Et puis, j'aimerais savoir si on avait développé l'éolien au maximum, à grande échelle, comme le Bombardier voulait le faire. Et puis, est-ce qu'on aurait pu éviter la Romaine? Disons que je suis allé avec Fondation Rivière à Sept-Îles, présentant une mémoire où on présentait une alternative au projet de la Romaine. Plutôt que de faire de l'hydraulique, on pouvait faire de l'éolien. Et puis, on pouvait, en somme, en fournissant un service égal, en fournissant l'équilibreur, en incluant le transport, la distribution, on arrivait chez les clients domestiques à un coût d'à peu près sept dixièmes de sènes moins cher qu'en faisant l'eau. Et puis, au point de vue service, on fournit le service équivalent. Ça fait qu'il n'y a aucun problème. Puis, les ressources, si on regarde ici, au tableau, ça, ça ressort un peu des travaux qui étaient présentés à table de développement durable, à table au volet énergie du plan nord. C'est les différentes ressources qui restent au Québec. Il reste à peu près un 50 TWh. Je l'ai mis en forme de, si vous voyez la colonne ici, je l'ai mis en forme de TWh. Et puis, l'hydraulique, il en reste à peu près 50 à développer. Puis, ça, ça inclut la rivière Grande-Baleine, puis il n'est absolument pas question de toucher à ça, d'après le bien du monde. Et puis, ensuite, il y a les petites rivières qu'on a recherchées à peu près 5 TWh. Mais quand on regarde les coûts, Hydro-Québec nous parlait d'un coût de 9,2 cents. Mais 9,2 cents, c'est un coût partiel. C'est un coût seulement livré au réseau de transport. Et il reste à transporter, puis il reste à distribuer. Ça fait qu'on arrive avec un coût, là, de 11, 12 cents de la Romaine, rendu chez client domestique. Quand on parle des petites rivières, bien là, on parle de 13 à 15 cents. Et puis, évidemment, il y a d'autres choses. Quand on parle des gaz de schiste, à 3 $ le millier de pieds cubes, qui est à peu près 292 kWh, là, mais ça, c'est brut. Si on produit de l'électricité avec, on en produit à peu près 50 %. Mais quand vous regardez une facture de gaz naturel, vous avez le prix du gaz à sortie du puits. Ensuite, vous avez le prix de transport. Vous avez le prix du gaz qui est consommé pour comprimer le gaz pour être capable de pousser dans une pipe pleine. Vous avez le prix de la distribution. Puis, tout de suite, vous avez un chapelet, vous avez 15 ou 20 titres. Quand vous êtes rendu en bas, parce qu'à 3 cents, à 3 $ le millier de pieds cubes, c'est 1 cent le kWh. Mais si on produisait de l'électricité avec, on parle de 10 cents rendu chez client domestique. Ce n'est pas si avantageux que ça. Et puis, enfin, l'autre acétate avant serait intéressante aussi. Je m'excuse. Quand on regarde les coûts, on a fait le coût, c'est ce qu'on a fait dans le livre sur l'éolien. On a regardé l'éolien de A jusqu'à Z. Ça fait qu'on part avec un réseau, Bernard mentionnait un coût de 5,28 cents. Ça, c'est le coût à la centrale éolienne. Il reste pour fournir un service équivalent, il fournit un support en puissance, l'équilibré. Là, on est rendu à 5,9. Ensuite, il nous reste à le transporter. Il y a le coût des lignes, il y a un renforcement de réseau à faire, il y a des modifications à faire au réseau, il y a des réserves pour imprévumètre, opérations et entretiens, puis il y a les pertes en transport qu'il faut couvrir aussi. Ça fait qu'on a un coût de 1,7, je pense, de transport, du kilowatt-heure, puis le coût de distribution est de 1,5. On arrive à 9,18. Quand Hydro-Québec vous parle de Grande-Baleine, ils sont rendus à peu près à mi-chemin de ça. Ça fait que, puis quand on parle, par exemple, de géothermie, la géothermie, on l'applique direct chez les clients domestiques. Ça fait que quand on vous sort un coût de géothermie, on ne peut pas comparer ça au coût au puits ou on ne peut pas comparer ça au coût à la centrale hydraulique ou à la centrale éolienne. Il faut regarder le service à rendre, il faut regarder combien ça coûte pour rendre ce service-là. À partir de ça, on peut faire des comparaisons. Moi, je vais apporter quand même un petit bémol. J'aime bien Réal et Bernard. Mais la vraie situation au Québec, c'est que présentement, on n'a pas besoin d'énergie. On est en situation de surplus de production d'électricité, qu'on n'est pas capable de vendre à des prix raisonnables. Pourquoi? Parce qu'avec le gaz de schiste produit dans l'Amérique du Nord, essentiellement, on vend notre électricité à 500 kWh, qui ne paye pas le coût du développement de la Romaine. On n'est même pas dans une situation actuelle où on doit… C'est intéressant qu'on se pose la question de l'éolien, mais on n'est même pas dans une situation où on doit développer et investir pour développer de l'éolien. Il y a la question du plan d'art qui bouleverse un peu cette situation-là, mais présentement, on est dans une situation de surplus. Donc, la question, c'est de dire, puisqu'on n'est pas capable de vendre notre électricité à un prix rentable, ce qu'il faut faire, c'est ce que Bernard montrait tout à l'heure, c'est qu'il faut donc diminuer notre consommation, notre importation d'énergie de l'étranger, surtout le pétrole, qui nous coûte une fortune, et d'aller vers l'électricité. Et dans 5-10 ans, si on le fait, on peut commencer à investir dans l'éolien, dans les énergies alternatives dont parlent Réal et Bernard. Mais présentement, ce n'est même pas ça la question. Ce que fait le gaz de schiste en Amérique du Nord, c'est qu'il perturbe complètement le marché énergétique. Et présentement, il est impossible pour le Québec de vraiment faire de l'argent en vendant son électricité à l'étranger. Là où on fait l'argent, c'est sur le marché spot, en achat-rachat, pour des pointes. Et ça, on n'a pas besoin de réserve pour ça. D'ailleurs, c'est un peu une des objections qu'on faisait au BAP, à cette île, en 2008, sur le projet de la Romaine, c'est qu'on n'a pas besoin. Ça fait que si je vous dis qu'on peut construire une centrale éolienne à une demi-cène ou une cène moins cher que l'hydraulique, mais qu'on n'a pas besoin, il ne faut pas le faire. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu un article, aujourd'hui, on parle aux États-Unis, on a sauvé 120 TWh, c'est près de 60 % de la production d'électricité québécoise, en économie d'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel prix ils l'ont fait. Et puis, ce qu'on me dit, ça leur a coûté entre 3,5 et 4,3 cennes. Ça fait que si je peux produire de l'hydraulique à 10, 12 cennes, si je peux produire de l'éolien à 9 cennes, que je peux faire des économies à 3, 4 cennes, bien, il faut que je fasse ma planification intégrée, puis je regarde mes potentiels, puis qu'est-ce que je devrais faire en premier. Ça fait que ce n'est pas nécessairement de construire. Parce qu'il y a une rumeur qui court que Bombardier avait proposé à Hydro-Québec de développer l'éolien à grande échelle. Et puis, Hydro-Québec a dit non. C'est Siemens. Il y a eu une proposition par la compagnie Siemens qui venait d'acheter Bonus, qui était une compagnie en fabricant d'éoliennes danois. Il s'en venait au Québec, il avait besoin d'un contrat de départ, je pense, de 3 à 5 000 mégawatts. Et puis, ensuite, il a installé des usines, il amenait tous leurs fournisseurs. Ça fait que toutes les compagnies qui produisaient les pièces qui rentraient dans l'éolienne, puis ça, c'est la partie la plus intéressante au point de vue industriel, il amenait ça avec eux autres. Il établissait un centre de recherche. Au Québec. Et puis, c'est à partir de là, je pense, le gouvernement voulait lancer un deuxième appel d'offres. Il y avait eu un appel d'offres de 1 000 mégawatts qui avait été lancé. Le premier appel d'offres de 1 000 mégawatts, c'était un projet d'emploi pour la Gaspésie, point la ligne. On s'est servi de l'éolien pour ça. Ça fait que là, il était question de lancer un deuxième projet de 1 000 mégawatts. Puis quand la proposition de Siemens est arrivée, le gouvernement, plus tôt que 1 000 mégawatts, a lancé un projet de 2 000 mégawatts, en disant que ce soit suffisant pour les attirer. Siemens sont maintenant installés en Ontario. Ils ont une usine de pales, ils ont une usine d'assemblage. Bon, c'est pour Québec. Juste un petit complément. J'aimerais juste préciser l'exercice qu'on avait fait avec l'éolien de faire le calcul du coût de revient de l'énergie éolienne livrée à Montréal ou au point de raccordement au coût de transport visait juste à établir la méthodologie de calcul des alternatives énergétiques. Mais il faut l'adresser, cette liste-là. Il y a un portefeuille d'options phénoménales. On aura une conférence à numéro 6 sur tous ces aspects-là. On pourra développer ça en un peu plus de détails. Mais, effectivement, si on a des ressources financières qui peuvent s'engager à hauteur de 45 milliards dans un plan Nord au Québec, bien, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec 47 milliards d'autres à partir d'argent qui vont être mobilisés par une société d'État qui nous appartient quand même. Alors, ça, ce sont les questions qui doivent être posées, qui font partie de la politique énergétique. Ceci dit, moi aussi, j'aime bien Normand. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec lui. Si on n'a pas besoin d'énergie, mais n'en construisons pas, il y aurait bien des… si les prix de l'énergie sur les marchés américains étaient plus élevés, on pourrait faire des programmes d'efficacité énergétique chez nous pour dégager des gros volumes puis leur chuper ça aussi. Il faut imaginer le réseau, les circulations d'énergie d'une façon intelligente, donc avec une efficacité économique qui rapporte à tout le monde. Puis, on peut même rajouter à ça la production et l'utilisation locale de l'énergie, ce que permettent les projets de biométhanisation, entre autres. Absolument, la biométhanisation, tout à fait. On ne l'aurait pas mentionné encore. Oui, je sais. Non, non, il est là, là. Il était là, il y a un biomasse. Non, mais oui, c'est parce qu'on pourrait s'estiné, en tout cas. C'est une longue histoire, là. On va y revenir. Voilà. Le biomethane est à la fois biomasse et biocarburant, et pas biomasse ni biocarburant, mais ça, on en parlera dans la sixième conférence. Monsieur? Bonjour, Michel Falstraud. Quand vous parlez du gaz, le gaz de schiste, bon, par rapport à l'électricité, tantôt vous disiez, il faut regarder à long terme. Quand on dit que ça coûte trois cents, là, est-ce que c'est trois cents? Si on compare, par exemple, le bris des routes, on compare la santé, on compare ci, ça ne comprend pas ça. Les externalités ne sont pas là. Non, non, rien de ça. C'est quelque chose que peut-être il faudrait tenir compte. Oui, oui. Non, mais l'idée, c'est que qui va en tenir compte? Présentement, aux États-Unis, il y a une étude qui est en train d'être faite par l'Envermecto Protection Agency sur l'eau, essentiellement, qui devrait être publiée à la fin 2012, début 2013. Mais un des gros problèmes, c'est que dans les États-mêmes, il y a des fortes pressions pour ne pas faire d'études, parce qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ça et qui vont donc subventionner les lobbies, subventionner les partis politiques. Et ce qui fait, et je parlais au directeur du département d'environnement en Pennsylvanie, qui me dit, nous, on ne doit pas faire de vagues parce que les pressions sont fortes. Donc, on se trouve, en fait, dans des situations délicates. Et c'est pour ça que ça continue à se développer. Les citoyens s'opposent localement, il y en a d'autres qui soutiennent, et les études se font au compte-gouttes. Dans les milieux universitaires, où les études sont plus libres, le problème, c'est qu'on n'agit pas sur la même échelle de temps. Donc, nous, dans le milieu universitaire, ce n'est pas une question de six mois, un an. C'est cinq ans, dix ans pour avoir des résultats. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est un peu tard. Bon, bon. Mais on sait à peu près, grosso modo, que le gaz de schiste peut avoir, par exemple, telle implication. Mais on sait, on sait, là, je fais toujours, ce sont des anecdotes. Anecdotes d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quantifier ces effets-là. On sait qu'ici, il y a eu de la pollution, là, il y a eu des effets sur la santé, là, il y a eu d'autres problèmes, sauf qu'on n'a pas d'études qui nous permettent de quantifier et de dire est-ce que ces cas-là, ce sont les cas généraux qui arrivent à 80 % du temps ou à 1 % du temps. Et c'est là-dessus que ça se joue présentement. On a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de cas, mais on n'a pas de vue d'ensemble. Et c'est vraiment là qu'il y a le problème et c'est là-dessus que l'industrie joue. Mais ce qu'on voit, c'est que quand les études sortent, récemment, il y a eu une étude sur la présence de méthane dans l'eau. Ce qu'on voit, c'est qu'à peu près tous les puits, autour de tous les puits, il y a du méthane qui est sorti aux États-Unis dans les puits qui ont été regardés. Donc, à chaque fois, les études sont assez alarmées, je dirais. Oui. Je trouve ça dommage parce que c'est quasiment notre pierre d'achoppement, si vous voulez, par rapport à nos revendications au niveau gouvernemental. Parce qu'on pourrait avoir un tableau comme ça. et de dire, bien, au moins, on pense que 10 % pourraient arriver là-dedans, puis d'arriver et de dire, bien, j'ajoute ça au moins, tu sais. Mais c'est donc antifiable. Bien, vous avez raison de dire que quand on parle de coûts d'énergie, à l'heure actuelle, on inclut généralement pas du tout tous ces impacts qui sont payés. Il y a des budgets de santé qui sont dépensés, liés directement à ces trucs-là. Il y a des budgets de restauration d'entreprises familiales parce que, bon, ils n'ont plus capable d'opérer. Il y a toutes sortes de trucs qui se passent au point de vue sociétal qui sont à comptabiliser également. Parce que quand un milieu de vie est perturbé, bien, c'est toute la communauté qui s'en ressent, quoi. Oui. Merci. Oui, c'est ça. Mais justement, la conférence de Pierre portait là-dessus en partie la dernière conférence qui est disponible sur le web. Oui, oui. Puis je pense qu'avec un peu de volonté politique, on serait capable de développer des modèles d'analyse suffisamment structurés et solides pour regarder la pertinence des filières de manière élargie, incluant les coûts socio-économiques et environnementaux. Moi, ma question, c'est, quand on parle d'autres filières, je sais que pour le gaz naturel, est-ce que toutes les utilisations du gaz naturel sont substituables par d'autres sources d'énergie? Parce que souvent, on dit, ah, on a des surplus d'électricité, justement, pourquoi on ne peut pas en profiter pour remplacer le gaz naturel? Puis je pense que c'est… j'ai des pistes de réponse. Bien. Jusqu'là, arrifiez ça dans… Moi, j'en avais un peu de transport. Je vais commencer en transport. C'est clair que pour l'automobile, c'est tout à fait… Tu sais, les autos au gaz naturel, c'est tout à fait possible. Le camion au gaz naturel, c'est tout à fait possible. Le camion électrique, ce n'est pas pour rien qu'on ne le voit pas beaucoup, le camionnage lourd. Donc, c'en est un exemple où ce n'est vraiment pas optimal d'avoir l'électricité. Par contre, on pourrait avoir des transports en commun électriques. On pourrait avoir des trains électriques. Vous allez en Europe, il y a des trains à diesel. La grosse majorité sont électriques. Et les usages non substituables, est-ce qu'il y en a? Les usages? Les usages. Oui et non? C'est ça? Bien, je pense aux alumineries. Il faut faire attention. Il y a au Québec, où essentiellement, on n'utilise le gaz naturel que pour le chauffage. Il y a très, très peu d'utilisation au Québec comme feed, comme fourniture chimique. Essentiellement, on utilise le méthane pour produire de l'hydrogène. Donc, quand on a besoin d'hydrogène pour les fertilisants, par exemple, les engrais, ça vient de là. Pour refaire du pétrole synthétique à partir du charbon, on utilise du méthane. Au Québec, on ne fait pas ça. Donc, essentiellement, l'utilisation, c'est de la chaleur. Et ce qu'on a vu avec le développement de l'industrie sidérurgique, l'électrification de l'industrie sidérurgique dans les années 80, c'est qu'on peut souvent utiliser de l'électricité plutôt que du gaz naturel pour la très haute chaleur. Mais là, il faut faire des investissements technologiques parfois pour développer. Donc, je pense qu'au Québec, il y aurait moyen de réduire d'un facteur 10 à peu près notre consommation de gaz naturel de 10 % à 1 %, sans problème majeur. Mais l'autre côté, c'est que présentement, au prix où c'est, chauffer au gaz naturel, c'est beaucoup plus efficace que de chauffer à l'électricité. Et là, on parle aussi… Bernard parlait de trois fois moins cher que le pétrole. Ça peut même aller à quatre fois moins cher avec les bas prix qu'on a maintenant. À ce prix-là, on considère faire du pétrole synthétique avec du gaz naturel. Ça, seul, de l'Afrique du Sud, considère s'installer en Amérique du Nord pour faire ça, avec un taux d'efficacité énergétique de 50 %. Donc, ça veut dire que ça ferait quand même du pétrole synthétique deux fois moins cher que le prix du pétrole actuel, mais avec une très mauvaise pour l'environnement, d'un point de vue énergique. Ensuite, on est en train de transformer des flottes de camions qui vont passer du pétrole au gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est tellement moins cher, il faut soutenir les taxes. Aussi, il n'y a pas de taxes sur le gaz naturel. Donc, au Québec, ce n'est pas quatre fois moins cher, c'est huit fois moins cher, le gaz naturel. Plus, le Québec subventionne massivement la conversion des camions au gaz naturel, même si, en fait, une compagnie comme Transport Robert pourrait assumer 100 % des coûts et repayer ça en deux ans. Nous, on va les financer là-dessus. Et c'est un peu la direction où on va en Amérique du Nord. Donc, ce qu'on voit en Amérique du Nord, c'est qu'on va voir une transfert de, comme disait Bernard, ça, c'était brillant ce qu'il disait, c'est de voir que le gaz naturel, en fait, va prendre plus de place en déplaçant vers le transport, entre autres. Une fois que les investissements sont faits, une fois qu'on a investi, par exemple, dans des centrales au gaz pour l'électricité plutôt qu'une centrale éolienne, une fois qu'on a mis l'argent sur la table, même si le prix du gaz monte, on va le garder. Donc, les investissements qu'on fait aujourd'hui, c'est des investissements qui nous bloquent pour 20-25 ans. Ce n'est pas des investissements qu'on va défaire l'an prochain si le prix du gaz naturel double. C'est ça qu'il faut comprendre dans toute cette stratégie. Et le gaz se stocke aussi. On a tendance à l'oublier, mais le gaz se stocke très peu. Oui. Dans quelle mesure? On le stocke sur quelques mois. On n'a pas le stocke d'année. Ce n'est pas des gros stockages. Oui, à ce moment-là. On a des réservoirs hydroélectriques qui ont des stockages multiannuels, mais pour le gaz, généralement, c'est des questions de contrôle de prix pour gérer des saisons. On stocke le gaz qu'on utilise l'hiver. On stocke en Ontario, puis un petit peu au Québec. C'est-à-dire que le gaz, on ferme, par exemple. Oui, pour 400 millions d'années. Je ne sais pas si on peut imaginer une situation où des gens passeraient plutôt que… passeraient du chauffage électrique au chauffage au gaz. Présentement, c'est… Oui. Bien, la vie d'énergie, ça se fait moins qu'avant, mais ça se fait carrément le transfert vers… Donc, l'introduction du gaz de schiste sur le continent, ça remet en question absolument tout au point de vue énergétique. À titre d'information sur ce qui vient de se discuter à propos du fait que l'idée, c'est de mettre en place les structures de gaz naturel pour qu'après ça, même si le prix augmente, les structures sont là, l'Institut Pimbina avec la fondation David Suzuki a émis un rapport sur le gaz de schiste au print… On est où, là? On est en hiver. En fin d'été, je pense. En tout cas, je ne me rappelle pas. Il y a quelques mois dans lesquels, vraiment, c'est une des grandes inquiétudes qu'ils ont. C'est effectivement de dire « faites attention, après ça, on va être embarqués dans la structure gazière. » Bien oui, une fois que c'est fait, ta diapositive ne pouvait pas être plus claire. Mais on peut prendre juste un autre exemple. On prend le Code du pétrole. Il y avait un article dans Le Devoir aujourd'hui qui montre que la cylindrée des véhicules au Québec augmente continuellement. Ça veut dire des véhicules qui consomment plus. On a mis un permis de conduire qui a augmenté de 40 $ à partir d'une cylindrée de 4 litres, plus combien? 10 $ par décilit traditionnel. Mais dans des véhicules qui coûtent 40 000 $, tu sais, le gars qui paye 45 $ de plus par année. Ce n'est pas un problème. Et ça consomme plus. Et puis, l'autre, quand on parle de structurellement vicié, il y a quand même 40 % de taxes prélevées sur chaque ligue de pétrole. Donc, c'est une source de financement pour l'État aussi. Alors, il y a des trucs tordus dans la mécanique, dans la tuyauterie énergétique qui doivent être identifiés, qui doivent être corrigés, quoi. Il n'y a pas d'incitatif même pour le gouvernement à réduire, à augmenter l'efficacité du transport d'une certaine façon parce qu'il bénéficie de chaque litre de pétrole vendu. Et le profit des manufacturiers automobiles est basé sur la taille du véhicule et le luxe des véhicules. Donc, on est dans un autre… Alors, quand on parle de boucle structurellement, comment on défait ça quand l'industrie pétrolière pèse à 3 300 milliards de dollars par année sur l'économie mondiale? Je ne sais pas. On continue? J'aimerais avoir une petite précision de… Votre nom? Normand Pinard, Québec. J'aimerais avoir une petite précision de M. Saunier par rapport à la carte sur l'intensité des vents qu'on a vues tout à l'heure et les conditions qu'il a escamotées sur qu'on a conclu qu'il ne fallait pas aller faire l'électricité-là. Parce qu'il y a quelques années, j'étais sur les sommets du parc des Grands Jardins, au bout du lac des Cygnes, par journée de grand vent. Je me suis tenu proche du vent venant du bas et je me disais que ça me prendrait une bien petite voile pour m'envoler. Et il ne vantait pas à peu près. Il ne me changeait pas de compte. En tout cas, cette journée-là, il n'était pas sorti parce qu'il serait parti. Alors, je me disais qu'il y avait des grands vents. Puis là, tantôt, j'ai remarqué sur la carte que c'est probablement le cercle où il y a un peu plus au nord, où il est intense, puis le petit cercle aussi proche du lac qui est assez fort. Alors, je me disais avec des vents comme ça, pourquoi on met des éoliennes dans la cour du monde, où les gens restent? Pourquoi on est malheureux? On a des lignes qui descendent du nord, puis on met des éoliennes dans la cour du monde comme si on voulait leur dire que ce n'est pas bon, l'éoliennes. C'est le plan sud. Oui. Oui. Alors là, je vois que le haut de votre carte, il vante en… pas pour rire. Oui, c'est là. Ce sont les meilleures ressources éoliennes et c'est là où il n'y en a pas du tout. Oui. Et qu'est-ce qui… vous avez mentionné par la suite que… Non, bien, il faut faire attention. Il y a des conditions qui faisaient qu'on ne voulait pas aller là. C'est-à-dire que lorsque les appels d'offres sont sortis, il y a eu… on a sorti des directives à l'intention des promoteurs qui voulaient submissionner pour ces projets et il y avait des coûts de raccordement qui ont été sortis ou qui ont été… qui ont été, oui, internalisés dans le processus d'une certaine façon, qui faisaient que lorsque, dans certaines régions, il n'y avait pas de disponibilité d'accès pour les centrales éoliennes raccordées au réseau ou sinon c'était des coûts astronomiques de connexion. Alors, il y a eu des critères qui n'ont pas jamais… qui n'ont jamais été publiés explicitement, mais qui conduisaient à des conclusions à l'effet que, dans certaines régions du Québec, il n'y avait pas de place pour accepter de l'éolien. De sorte que toutes les soumissions qui ont été faites concernent le sud du Québec. Le projet le plus haut nord est dans la région du Lac-Saint-Jean. Il y a aussi le projet du séminaire sur des terres privées dans la région de Québec, qui est un projet sur des terres privées, mais qui n'a pas nécessité d'audience du BAPE parce que personne n'a demandé d'audience du BAPE puisque personne ne voyait ces éoliennes-là ou était concerné par leur présence. Donc, c'est un grand projet, d'ailleurs. Mais écoutez, l'explication, elle est là. On a quand même préparé ces appels d'oeufs-là en fonction d'intégration dans les régions plus… les plus au sud du réseau de transport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le coût de descendre une grosse ligne électrique de votre point rose en haut versus le coût que mon gouvernement va payer pour faire une route pour aller chercher de l'or à 16 cents piastres pour des compagnies qui exploitent l'or dans le nord de la Vitivie? Bon, disons, si on regarde l'éolien, si on recule bien longtemps, je pourrais vous parler dans trois ou quatre heures, mais au début, on connaissait un peu les vents sur les bas du fleuve. Ailleurs, on ne les connaissait pas. Ça, c'est des techniques, dans le fond, qui sont sorties autour de l'an 2000. Puis, le premier appel d'offre qui a été fait de 1000 MW, c'était un projet de création d'emplois en Gaspésie. Ça fait qu'on ne va pas installer des éoliennes à la Baie-James si on veut créer des emplois en Gaspésie. Ça, c'était un impact. Et puis, l'autre, c'est que les projets qui ont été donnés ont été morcelés. Même le deuxième appel d'offre de 2000 MW, le plus gros est 350 MW, c'est celui dans la forêt Montmorency. Et puis, une ligne électrique, celle de 735 KV, pourrait transporter entre 2500 et 3000 MW d'éoliennes. Ça fait que si vous avez juste un contrat de 300 MW, puis vous devez construire une ligne pour vous installer à Baie-James, ça va vous coûter 10 fois plus cher de transport. Vous êtes seul dessus. C'est parce que le projet, dans le fond, n'est pas planifié. Si on avait planifié, comme ils ont fait au Texas, le CREIS, qu'ils appelaient, ils ont dit, la ressource éolienne, elle est là, les besoins sont dans le sud, on fait un genre de coopérative des compagnies d'électricité qui vont payer communément, comme Charé veut faire avec le plan Nord pour les routes, hein, ils vont faire payer ce pas de tout le monde. Hé, mais c'est le plan Nord-Texan? Oui, c'est un plan Nord-Texan. Je ne crois pas, non. Robert? Oui, Robert Desjardins, professeur retraité du département de géographie ici à l'UQAM, puis membre du collectif. M. Bernard, peut-être qu'il y aurait une solution pour l'éolienne aussi que les gens n'ont pas encore trouvée, c'est regarder les oiseaux, voir comment est-ce qu'ils planent aux environs, justement, dans ces parages en haut des falaises, peut-être essayer de les installer vers l'horizontale. C'est une petite blague, ça. Mais c'est pas bon pour les oiseaux, par exemple. Ça, je vous le dis, parce qu'on a vu des très mauvaises choses sur le YouTube, hein. Oui, c'est pas pour ça que je voulais intervenir. Non, d'accord. Mais, effectivement, il y a des problématiques environnementales dans toutes les technologies. Les éoliennes en ont aussi. Mais, et puis, aucune de ces problématiques-là doit être prise à la légère. C'est clair que, pour les circulations aviaires, il y a des précautions à prendre. Puis, il y a des projets qui ont été annulés pour ces raisons-là, ce qui est tout à fait légitime. Mais, quand même, quand on compare les filières sur le poids environnemental de chaque impact, il y a quand même une couple de bons points pour l'éolien. Puis, je ne suis pas sûr que les oiseaux aiment beaucoup les activités des gaz de schiste quand ils passent dans les nuages, là, en dessous. Surtout qu'il y a des études qui sortent sur la mortalité. Il y a des études qui sortent sur la mortalité liée aux animaux de plus en plus sur les gaz de schiste. Écoutez, la devise du Québec, c'est que je me souviens. Puis, moi, à la fin, au milieu, fin des années 90, je demeurais au milieu du triangle noir, n'est-ce pas? C'est-à-dire Bel-Oeil. Et puis, on a manqué 26 jours d'électricité. Pourquoi j'apporte ça? C'est que, effectivement, la devise du Québec, c'est que je me souviens. Moi, je me souviens de ce temps-là. Et ça m'a toujours fait réfléchir sur une chose, c'est notre dépendance, évidemment, sur l'aspect de l'électricité au Québec. Ce qui peut devenir parfois extrêmement inquiétant. C'est bien évident. Les gens vont dire que c'est un phénomène naturel qui arrive une fois aux 75 ans, etc., etc. Mais vous savez, maintenant, avec les modèles qu'on utilise et les changements climatiques qui sont en train de… qui se développent actuellement, bien, il faut vraiment faire attention quand on dit que ça va arriver une fois aux 75 ans. Je ne veux pas être alarmiste. Je ne veux pas dire que ça va arriver l'an prochain, entendons-nous. Mais il faut toujours faire attention à la dépendance unique. C'est seulement ça que je voulais dire. Et puis, je crois fermement que, sans vouloir faire devenir un pro-gaz de schiste, absolument loin de là, il y a maintenant beaucoup d'autres méthodes. Mais il faut vraiment penser aux autres manières de faire que de toujours revenir à l'aspect de la production et souvent production d'électricité parce que, écoutez, d'ici à 10 ans, d'ici à 20 ans, jusqu'à notre prochaine génération, ça va être encore probablement quelque chose d'assez important et l'impact sera toujours majeur. Alors, donc, il y a aussi une autre préoccupation par rapport à ça. Bernard, tu vas passer rapidement sur les éléments, justement, qui coûtent énormément d'énergie. D'accord? Et on a parlé des transports. À un moment donné, on voit que les transports ont augmenté énormément et surtout les transports routiers. Alors, moi, je ne suis pas, je suis dans le collectif scientifique des gaz de schiste. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais on ne se bat pas tant que ça pour essayer de contrôler, voire de diminuer, évidemment, tout ce fameux transport routier qui coûte une fortune, notamment les camions. Écoutez, vous le savez, je me suis fait prendre dans le pont-tunnel Hippolyte-La Fontaine à un moment donné. Non, excusez, de mon côté, ça allait bien. Mais de l'autre côté, c'était bloqué et c'était bloqué sur cinq kilomètres. Puis je peux vous garantir, c'est pendant que le pont Champlain est fermé, là, mais je peux vous garantir qu'il y avait 80 % de la circulation routière où c'était des camions. Alors, je veux seulement juste faire prendre conscience de cet aspect-là puis vous faire prendre conscience aussi d'une autre source naturelle qu'on a et qu'on n'utilise qu'à environ 5 % de son efficacité, c'est le transport maritime, le fleuve Saint-Laurent. Merci. Ce n'était pas vraiment une question, mais c'est tout à fait… Non, mais moi, je trouve que la question des multi-énergies, c'est un peu comme ça que j'ai parti le bal avec l'idée que le Québec est électrique, là. La question des multi-énergies et pas seulement électricité, c'est intéressant. On dispose de ressources d'énergie très importantes, que ce soit du côté biomasse ou faire de l'éthanol avec de la biomasse, c'est une bêtise. Alors, on est beaucoup mieux de prendre de la biomasse, de la brûler, prendre de l'électricité, sauver la matière de transport, par exemple. Et là, à la fois, on élimine ou on diminue notre exposition au risque d'un nouveau verglas et en même temps, on utilise de manière plus intelligente notre énergie. Parce que le chauffage de l'électricité, c'est certainement la… ce n'est pas une manière très intelligente d'utiliser une énergie de haute qualité comme l'électricité. Oui, c'est vrai. Il y a aussi la biométhanisation, par exemple. C'est qu'on prend des déchets qu'on va normalement enfouir, qui génèrent du gaz naturel en se décomposant, puis qui est une méchante menace comme gaz à effet de serre. Ça fait que non seulement on récupère l'énergie, mais aussi on solutionne un problème environnemental. Oui? Je veux juste rappeler l'aspect du transport, c'est-à-dire la diminution de la consommation d'énergie. Il faut comprendre qu'avec le gaz de schiste, ça va augmenter de façon notable, le camionnage. On est dans l'autre sens, là. Oui. Mais l'augmentation du transport à l'heure actuelle au Québec, je ne sais pas comment on peut distinguer les différentes variables qui contribuent à ça. Il y a la taille des véhicules, il y a l'étalement urbain, il y a plein de choses. Le nombre des véhicules, on est passé, on a augmenté d'un million de véhicules sur les routes en 10 ans et ça continue. Or, demain, je suis à Isabelle-Maréchal pendant une heure pour discuter de la voiture électrique. Et c'est justement une des choses qu'on ne mentionne pas. Si bien vous, passez à la voiture électrique, mais si on ne diminue pas le nombre de voitures sur les routes et de camions sur les routes, on n'a rien réglé. Et vous avez absolument raison, ça devrait être une priorité. Oui, ça, c'est l'aménagement du territoire. Au micro, parce que sinon, ce n'est pas enregistré. Oui, Jean-Yves Paquin, technicien en recherche et développement, Institut de recherche et aussi représentant syndical pour le syndicat des technologues d'Hydro-Québec et ancien collègue de Bernard et de Réal, qui ont des CV importants, mais je trouve qu'il manquait quand même les éléments les plus importants. Il faut quand même mentionner que M. Réal-Ride est le père fondateur du syndicat du SPSI à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et que Bernard, bien, était quand même le journaliste principal de l'Iraquois, le journal de l'Irec, et que nous avons déjà proposé qu'il y a un recueil de tous ses écrits, parce que je pense que ça pourrait être très intéressant pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. Ceci étant dit, bien, la… Je te dois-tu un repas, là? Non, je ne bois pas de bière, mais du vin, oui. De bonne qualité seulement. Tout ça pour dire que ce que je veux vous partager aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement sur ce qu'on vient de voir, parce que j'en avais déjà entendu parler avant. C'est surtout sur le plan Nord, c'est intéressant, gazochiste aussi, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe actuellement qui s'appelle l'ACG. Ça veut dire que c'est un accord de libre-échange qu'il y a actuellement, qu'il tente de faire. ACG, c'est vraiment l'accord économique, commercial, global, qui se passe entre, évidemment, bon, c'est ça, c'est les affiches. Je voulais y arriver. C'est que les affiches sortent de presse, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde ici qui sont bien au fait de ça, mais cet accord-là qui est en train de négocier notre gouvernement Harper avec l'Union européenne, c'est quand même plus gros, je pense, même que le plan Nord. Ça veut dire que tout va être à vendre au Québec, autant nos ressources naturelles, l'eau, eau privée, que nos services publics, dont Hydro-Québec, comme quelqu'un l'a mentionné tantôt, pourraient être mis en vente avant longtemps. Ce qu'on a initié, nous, notre section locale, puis avec l'aide de Pierre Curzy, c'est de déposer, il y a maintenant, on peut aller, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale pour, on a fait une pétition, et c'est un peu le pourquoi. Alors, je demanderais si on a besoin d'aide pour, évidemment, informer la population du Québec, parce que ce qu'on demande, c'est un référendum sur le sujet. Alors, en tout cas, si vous êtes intéressés, j'aimerais bien que chacun ici prenne une affiche. Ça sort de presse, je viens de les recevoir aujourd'hui, pour justement les amener dans vos milieux de travail ou pour les retraités à l'épicerie du coin, ça peut faire aussi, mais je pense que c'est important d'informer la population. On a fait une manifestation il y a quelques semaines en face de l'Assemblée nationale. Même les députés ne sont pas au courant. Donc, il y a un sérieux problème de cette négociation-là qui se fait en cachette depuis au moins deux ans, et je pense que c'est le temps que là, que je suis content de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde ici. C'est des belles présentations. En tout cas, vous êtes invités à en prendre une affiche, chacun de vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Moi, j'ai une autre question pour vous autres avant la fin. Je suis dans les questions. Rebonsoir. Est-il vrai que dans un puits de gaz de schiste, on ne peut extraire que 20 % du gaz parce qu'après ça, il n'y a plus assez de pression? Là, on met un bouchon, puis ça s'évapore, puis ça devient des gaz de serre. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que Marc-Jolande sait. Il faut revoir la conférence numéro un du cycle de conférence du collectif scientifique. Donc, selon l'Agence canadienne de l'énergie, c'est en effet autour de 20 %, entre 15 et 20 % qu'on va chercher de gaz naturel dans les sept premières années à peu près. Ensuite, en effet, le gaz ne s'évaporera pas. Il va falloir qu'il sorte. Donc, il faut que des puits qu'on va avoir fermés, mais on les ferme avec le béton qu'on connaît. C'est-à-dire, donc, au cours des dizaines ou des centaines d'années, ces puits-là vont être soumis à des pressions du gaz qui monte et ils risquent donc de fuir. Et ça risque de coûter cher pendant longtemps. Et d'être dangereux. Et si ça peut vous consoler, en fait, le pétrole de schiste, dont on parle assez peu, sauf pour l'île Anticosti, là, on parle d'une extraction de 1 à 2 %, avec probablement des dommages similaires. Il n'y aura pas de fuite, là, par contre, mais on parle en termes d'efficacité de ces méthodes-là. Ce n'est pas hyper efficace pour le moment, malgré l'impact que ça peut avoir sur l'eau et sur les… C'est ça de la vulgarisation. Pardon? C'est ça de la vulgarisation. Oui, au micro, s'il vous plaît. Louis Bruno, de Franklin et de la rivière Châteauguay. Il se construit actuellement autour de Saint-Rémy, Saint-Ésidore, et par là, à 44 éoliennes de Kruger. Et je me demande, bien, je me demande, les investissements sont de 300 millions pour 44 éoliennes. Combien de temps pensez-vous que ça prend pour rentabiliser, pour que cette compagnie rentabilise ses investissements? Parce que, finalement, c'est le résident, celui qui a toute la recharge, tout l'impact de la modification du paysage, qui est chez lui, qui subit, finalement, qui subit et qui endosse tout ça. Oui, mais il n'est pas au profit. Si au moins il était partie prenante, des profits qui vont s'étaler sur… J'entends dire que M. Kruger s'attend à ce que… Ces contrôleurs, d'ailleurs, sont renouvelables. Ils sont de 20 ans. Ils sont sûrement… Ils peuvent être renouvelés. Donc, c'est ça. On n'est pas… On n'est pas… On n'est pas redevable des profits, mais on est très actifs dans ce qu'on subit. Effectivement, tous les développements éoliens du plan sud, parce que c'est ça, ont été initiés à l'époque où, comme Réal l'a dit, on a voulu créer une filière d'emplois dans l'éolien en Gaspésie. Et puis, lorsqu'il est arrivé à la fin de ce premier appel d'offres, on avait quand même une situation qui était assez cocasse dans le sens où, à cette époque-là, ce premier appel d'offres a été un peu imposé à Hydro-Québec par le gouvernement de l'époque, parce que, si vous vous rappelez bien, M. Cahier, qui était PDG d'Hydro-Québec à cette époque-là, parlait d'une filière éolienne à au moins 13 cents du kilowattheure, enfin, des trucs astronomiques. Et lorsque les résultats de ce premier appel d'offres sont sortis, c'était six cents et demi pour l'ensemble des premiers projets. Alors, la question, normalement, qui aurait dû être posée au gouvernement à cette époque-là, ça aurait été « Et vous, Hydro-Québec, si vous en faisiez des projets éoliens, combien il coûterait? » Parce que là, on parlait de dix projets séparés. Mais un nouveau gouvernement est arrivé et puis a adopté l'exacte stratégie qui avait été suivie dans le passé et il a doublé la mise, 2000 mégawatts éoliens appel d'offres compétitifs. Et donc, ça a été une sorte de ruée vers l'éolien qui a été vécu comme ça dans tous les territoires du Québec. Je crois bien que personne ne se trompe en disant ça. Donc, l'espèce de cheminement historique de l'éolien au Québec, ce n'est pas nécessairement fait dans les mêmes conditions qu'il s'est fait en Allemagne. Et il y a un problème d'acceptabilité sociale, clairement. On le voit parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets éoliens que je connais qui n'ont pas été… disons qu'ils ont été menés dans des audiences du BAPE à la requête de plusieurs dizaines d'intervenants à chaque fois. Alors que quand on regarde les examens ou le nombre de demandes qui conduisent à des examens du BAPE pour des projets d'une envergure comme la Romaine, il y en a quatre personnes qui ont demandé une enquête pour un projet de 1550 mégawatts. Quatre groupes. – Alors, il y a clairement là une sorte de représentation du paysage intérieur des Québécois vis-à-vis des filières qui ne sont pas acceptées de la même façon. Bon, il y a du chemin à faire là-dessus. Je pense que j'ai montré quelques acétates qui expliquent que les Allemands, semble-t-il, étant propriétaires d'une partie des projets, l'acceptent plus facilement. Et c'est ce que vous dites. Il y a un projet qui, dans le dernier rappel d'offre communautaire et autochtone, mais les autochtones ont eu pratiquement zéro projet dans ça. Il y a un projet communautaire et coopératif. Il y a un projet coopératif qui s'est fait au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un regroupement de fermiers, le projet Valeo. Je ne me souviens pas de l'envergure du projet exact, mais je crois que c'est 25 mégawatts max dans ces cas-là. Ils ont un projet là. Puis, il y a un autre projet qui a été initié par la MRC Pierre-De Sorel, un projet vraiment communautaire. Donc, la municipalité est propriétaire du projet. Ils ont créé une structure financière qui permet de garder la propriété et le contrôle du projet. Ils travaillent directement avec les fabricants. Et les retombées de ces projets-là vont dans les coffres de la municipalité. Alors, vous parlez de retour sur l'investissement en combien d'années? Pour eux, en fait, de réussir à faire autoriser ce projet-là, ça les a obligés à aller… Je vous donne cette information-là parce que je suis allé à la journée porte ouverte qui a lancé ce projet-là il y a quelques semaines seulement. C'était fort intéressant. Mais ils ont donc dû pousser la loi sur le ministère des Affaires municipales et les régions assez loin en termes de ce que la loi empêchait les municipalités de faire en termes d'emprunts parce qu'il y a des limites aux emprunts que peuvent faire les villes. Mais dans ce cas-là, c'était des emprunts qui rapportaient quelque chose à long terme. Et puis, apparemment, ils ont réussi et c'est le seul projet de tous les projets éoliens qui ont passé qui représente une voie communautaire possible pour des projets éoliens. Alors, ce sera un projet que je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention parce que c'est probablement le premier projet véritablement qui interpelle toute la communauté. C'est dans la région de Sorel, qui est une région industrielle, peut-être qu'il y a… C'est l'agenda de la clé en qui est là. Enfin, ça ne répond pas directement à votre question, mais… Mais en même temps, il reste la problématique d'énergie. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je laisse lui dire presque. Mais peut-être que d'avoir un verglas si on a des éoliennes plantées localement dans le paysage. Non, non, mais je réponds à votre question. Ça peut aider. On va terminer. Je pense qu'on va prendre la dernière question, à moins que ce soit très rapide. J'ai deux petites questions. Michel-Michaël, ingénieur. Pour l'accord de Kyoto, on a vu tantôt avec les courbes que notre consommation d'énergie avait augmenté depuis 6-7 ans et depuis, par rapport à 1990, année référence pour l'accord de Kyoto. On dit qu'au Québec, nous, nous avons rencontré l'objectif qui était de diminuer de 6 % les gaz à effet de serre entre à peu près l'an 2010-11 par rapport à 1990. Est-ce que c'est bien ça? C'est supposé être ça, mais… Oui, parce qu'on peut augmenter la… Je suis pas un spécialiste de la comptabilité. Oui, parce que c'est très important d'avoir comme objectif de réduire toujours notre gaz à effet de serre. Ce qui me ramène à la question tantôt, est-ce que les gaz peuvent transporter, les gaz peuvent remplacer, sont une alternative pour le pétrole dans le transport. Il faut se rappeler que dans les moteurs thermiques ont un rendement moyen d'à peu près 10 %, même si 10 %. Donc, chaque énergie a une utilisation qu'il faut cibler. Quand on chauffe, par exemple, aux îles de la Madeleine avec un gaz ou du pétrole, on peut avoir à la fournaise à la maison un rendement de 90, presque 90 %. Alors que si on produit l'électricité via un diesel, etc., on tombe à des rendements qui sont très, très bas. Alors, pour le transport, il faut, au Québec surtout, qu'on a beaucoup d'électricité aussi, il faut avoir comme objectif de s'en aller le plus possible vers le transport… les auto-hybrides et les auto-électriques. Mais en passant même pour l'industrie gazière, c'est clair qu'on s'en va vers les auto-électriques et même les autobus de façon générale. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à remplacer le pétrole parce qu'on améliore le rendement de 1 ou 2 % entre le pétrole et le gaz qu'on utiliserait dans le camionnage. Et le camionnage, il faut se repenser tout le transport et se dire c'est peut-être mieux d'avoir des chemins de fer qui sont mieux pensés et avoir une très petite partie qui se fait par… Parce que les chemins de fer, on peut les électrifier aussi, on tombe avec l'électricité. Ce qui est beau, c'est que dans le transport, on peut monter à des rendements de 80 % au lieu du 10 % avec lequel on est pris maintenant en moyenne, que ce soit au gaz, 11 ou 10. Je ne sais pas exactement, ou l'auto qui est à peu près à 10 % qui est… bien, ok, alors c'est le commentaire que j'avais à faire. Oui, mais vous savez qu'il y a des pays qui étudient actuellement. Excusez-moi, vas-y, non. Non, mais je pense qu'on est mieux de laisser les questions. Oui, oui. Il y a peut-être le dernier commentaire. J'ai un commentaire rapide, en fait, concernant les éoliennes dans le plan sud, en fait. Certains peuvent considérer ça comme une nuisance visible, d'autres peuvent considérer ça comme une fierté communautaire de produire de l'énergie de manière renouvelable et plus propre que plusieurs autres types de générations énergétiques. Une chose qu'il ne faudrait pas oublier, à mon avis, c'est que la filière éolienne génère beaucoup d'emplois de type très spécialisé des techniciens en particulier, parce qu'à Gaspé, ils ont justement ouvert des nouveaux programmes au cégep de techniciens dans le domaine de l'éolien. Et si on en voit tout ça dans le Nord, je veux dire, ce n'est pas des emplois qu'on crée dans nos communautés, c'est du monde qu'on chute dans le Nord. Donc, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais il y a des avantages de générer de l'électricité localement, au niveau du transport notamment, mais on a aussi des avantages au niveau de la génération d'emplois de qualité locale. On va en reparler dans la conférence numéro 6, on va toucher à toutes ces questions-là, de production, d'utilisation locale et tout. Ça va revenir. Puis, on finit là-dessus. Sur Saint-Rémy, Saint-Rémy, la compagnie d'éoliennes, ils ont fait deux offres à la municipalité. La municipalité a dit non. Pour contourner ça, la compagnie est allée voir les autochtones de Kanawagi, puis ils ont fait passer le projet sur un projet autochtone. Donc, la municipalité n'avait plus rien à dire. Pourquoi ça s'est emmené à Saint-Rémy, tandis qu'il y a d'autres places qui veulent, ils veulent les éoliennes. Là-bas, ils ne les veulent pas, mais ils leur rentrent les éoliennes à la gorge. Non, mais je pense que… Je veux Réal peut-être répondre à ça. Disons, je pense que là, peut-être, je pense d'après moi que c'est deux projets séparés. Il y a eu un projet à Saint-Rémy, je pense qu'il y avait trois éoliennes. Je suis allé à une rencontre, je pense que c'était à Saint-Rémy. Il y avait trois éoliennes qui étaient dans une municipalité, puis il y a des gens qui s'y opposaient, mais dans les autres municipalités à côté, sur le paquet, puis c'est le projet de Kruger, sur les autres municipalités à côté, il n'y a pas de problème. Non, mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. C'était pas Napierreville, c'était… Saint-Valentin, oui. Non, mais juste un détail pour finir ça. Sur le cas que parlait monsieur, effectivement, de ce que je comprends, parce que ça a été arrêté de l'énergie, effectivement, c'est les Autochtones qui ont comme fait le projet, mais les éoliennes ont été mises sur le territoire de Saint-Rémy, ce qui soulève une drôle de question, parce que ça veut dire, parce que normalement, on est maître de son territoire, donc ça soulève des questions de gouvernance qui commencent à ressembler à celles du gaz de schiste, si vous voulez, mon avis. C'est une free lining. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Il y a Lucie qui va… Merci à nos trois. Hein, ils sont chouettes aux experts. Merci, Kim. Merci vraiment à vous tous. Merci à vos questions. Merci à Frédéric et à Roland, qui ont enregistré cette séance et qui va être mise sur le web. Merci à Hugues, disons, de voir à cette technique-là. Je veux juste annoncer la quatrième conférence, le mercredi 8 février. On va traiter de l'évaluation environnementale stratégique, enjeux éthiques, démocratie et cadre légal. Alors, le collectif va avoir l'occasion de présenter son commentaire au plan d'évaluation environnementale stratégique. Oui, c'est ici même. Et on aura deux conférenciers, Alain Deneau, auteur de « Faire l'économie de la haine » et Jonathan Folco, qui a produit un très bel article dans Le Devoir en fin de semaine dernière en analysant les questions de démocratie et d'expertocratie. Alors, donc, le 8 février prochain, ici même. Bienvenue. Merci de votre attention. Merci.